Ahmed Gaïd Salah, le Irak et la date symbolique du 11 décembre. La feuille de sortie de crise, soutenue par le général et chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, est confrontée à un défi de taille. Une occasion de mobilisation, hautement symbolique, similaire au 1er novembre. Le 11 décembre commémorant la manifestation historique de 1960. La veille du 12 décembre. Des appels se font entendre déjà sur les réseaux sociaux, pour faire de cette date une étape clé du Irak. L'élection présidentielle du 12 décembre prochain serait, selon le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, la seule issue à la crise que traverse l'Algérie. Une issue que refuse une grande partie du peuple algérien, dans les rues pour le neuvième mois consécutif. La démonstration de force à l'occasion du 1er novembre, dans laquelle le refus de ces élections était l'un des points d'unanimité, laisse place à une autre date symbolique. L'historique manifestation du 11 décembre 1960 dont la commémoration coïncide avec la veille des élections présidentielles. Avec cinq candidats, majoritairement de l'ancien régime d'Abdelaziz Bouteflika, l'option des élections présidentielles du 12 décembre a perdu des soutiens qui rallient le camp adverse. Celui-ci appelle au changement radical du système. Si la situation politique en Algérie n'a jamais été aussi critique, l'approche des élections présidentielles n'apaise par les esprits. Avec plusieurs activistes en prison, le mouvement contestataire en Algérie voit en ce scrutin une continuité du régime. Voir un cinquième mandat sans Abdelaziz Bouteflika. La mobilisation du 1er novembre est coulée, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, notamment à Paris, rime avec une volonté populaire du changement du système, qui ne s'essouffle pas. Un changement radical, dont le pouvoir actuel, représenté par Ahmed Gaïd Salah, ne voit pas l'utilité et met en avant la légitimité constitutionnelle. Une constitution que le Irak veut changer avant d'élire un président. Les observateurs sont unanimes. Le 11 décembre prochain sera décisif pour l'avenir du pays. Un risque d'escalade serait également éminent si les deux camps tiennent à leur position infléchie. Les'alternes